Les franes, bienvenue chez les maîtres du temps, placez-vous dans la lumière. Votre coéquipière a perdu son duel contre les maîtres du temps. Allez-vous gagner le vôtre. Le voici. On s'approche, Carole. Devant vous, une membrane, un boyard, un cercle noir. Cet objet barbare, brutal, inventé par le père Foix. Vous, il est chaud, vous exercez une pression sur la membrane dans le cercle noir et vous devez traverser la membrane. Sans ça, le coup n'est pas joué. Le premier qui fait tomber la pièce, le boyard, a perdu. Vous êtes prêts ? Vous avez compris ? Oui. Je prends la main. C'est vous qui commencez. Peut-être que le maître du temps va commencer pour vous montrer comment il doit exercer une pression verticale, voilà, sur le cercle noir et traverser la membrane, voilà. Il peut faire plus ou moins gros le trou. Il faut traverser la membrane. J'ai dit, il faut la traverser, attention. Sans ça, j'annule le coup. Est-ce qu'il a le droit d'empiéter sur le trou du voisin ? Non. D'accord. Il se colle au trou, mais il faut traverser la membrane, attention, hein. Voilà, c'est traversé. C'est l'arbre. Je vous laisse. Je vous laisse. Évidemment, pour le moment, c'est pas trop compliqué, mais... Il faut traverser la membrane. On est d'accord. Bien droit. C'est très intéressant. C'est vrai. Il faut avoir des nerfs d'acier. Et une certaine précision, aussi. On va en faire une jolie dentelle. Je vous demanderai de ne pas repasser dans les trous déjà faits. Je vous sens très tendu, Carole. Je pense qu'il va bientôt tomber. Je crois que vous avez raison. Il n'est pas tombé. Vous avez gagné 35 secondes. Maître du temps, remettez-lui son temps. Versez-le dans ce cylindre. Vous pourrez dire à Sandrine que vous êtes à la tête de 2 minutes 15 dans la salle du trésor. Je crois�ru. Merci.